... Nos jours brûlés se passent en 2049, dans un monde où le soleil a disparu. Et Iliqa est donc d'une génération qui n'a jamais connu le soleil. Lorsque sa mère lui parle des saisons, d'une réalité où il était possible même de cueillir des fruits sur les arbres, elle n'a pas cette expérience-là. Un jour, sa mère, Diba, lui annonce qu'elle a peut-être la piste selon laquelle, quelque part dans une cité perdue au Cameroun, il y aurait effectivement la clé pour râner le soleil. Elles vont donc entamer un voyage jusque là-bas. Et elles vont très vite découvrir que la disparition du soleil n'est pas due à une disparition scientifique, mais bien à un effet divin. Donc elles vont être confrontées à la fois des divinités issues d'Afrique francophone et à une panoplie de créatures monstrueuses alimentées par la nuit. Il y avait vraiment cette démarche effectivement de montrer la pluralité de la diaspora africaine, que ce soit à la fois un personnage d'Iliqa qui est donc effectivement une femme noire afrodescendante issue de Belgique, donc dans un contexte européen, de mettre ça en dialogue avec une réalité africaine, puisqu'elle va à la fois parcourir le Sénégal, le Mali, le Soudan et également les Antilles. Et on a aussi une partie qui se passe au Brésil. Donc je voulais vraiment faire à la fois dialoguer toutes ces parcelles de notre diaspora dans le sens où il y a, je pense, un intérêt à décloisonner certaines représentations quand il est question des communautés noires. En général, on peut dire juste des personnages noirs et c'est tout, alors qu'il y a une diversité culturelle, il y a une diversité aussi d'expérience. Et c'était important pour moi non seulement de proposer ça dans une théâtre d'anticipation où en fait on est le centre, il n'y a pas forcément de référence à l'Occident, il n'y a pas forcément de... Voilà, on n'est pas dans une science-fiction qui va partir de New York pour du coup montrer que ça arrive au monde entier. Non, en fait on est vraiment ancré en Afrique. Donc montrer aussi peut-être un autre imaginaire différent. Et puis surtout montrer une diversité dans l'afrofuturisme où depuis plusieurs années, avec le travail de Nédio Corafor ou d'Octavia Butler ou d'autres autrices, on a souvent des références à des mythes et des croyances d'Afrique, mais anglophones, qui se sont exportées du Ghana, de Kenya, etc. Donc là, montrer aussi quelle légende, quelle cosmogonie existe en Afrique de l'Ouest et pourquoi c'est intéressant de les utiliser dans nos imaginaires. C'était aussi, pour moi, assez important en termes de représentation. Pour moi, ça a été clair de prendre l'anticipation, ne serait-ce qu'en fait dans le fait de proposer justement des réalités avec des personnages afro-descendants ancrés dans le réel. C'est-à-dire qu'effectivement, même si ça se passe en 2049, on est dans le réel, on a plus de facilité à se projeter et 2050, c'est pas si loin de nous finalement. C'est-à-dire que même avec tout ce que l'on entend sur les réalités face aux changements climatiques, j'avais aussi quand même envie d'une proximité entre nos réalités d'aujourd'hui et celles qui pourraient arriver très rapidement demain. Après, effectivement, je suis aussi une lectrice justement de cette mouvance que l'on voit aux États-Unis autour de la fantaisie ou de l'afro-futurisme, etc. Mais je pense aussi qu'il y a des réalités qui sont propres à des afro-descendants d'Europe qui sont plus capables de dire, en fait, nos parents viennent du Mali, du Sénégal, etc. qui donnent en fait une autre dimension à une réalité afro-américaine où en fait, là, du coup, c'est une autre démarche par rapport à un héritage culturel. Je pense que c'est vraiment le personnage d'Elika qui a vraiment fait, finalement, cette envie de s'adresser à des adolescents puisque c'est une héroïne qui se construit. Elika tâtonne beaucoup, elle galère. Ce n'est pas une héroïne élue, c'est quelqu'un qui, en plus, a envie de se démarquer par rapport à ses parents, par rapport à ce qu'on lui dit de faire et qui se pose vraiment la question du choix et de ce qu'elle veut et de pourquoi elle se retrouve finalement dans une quête qui n'est pas vraiment la sienne au début. Et donc, montrer cette construction, montrer que cette construction est faite de contradictions, voilà, c'est un personnage qui se cherche. Et je trouvais que c'était, effectivement, outre la dimension du voyage initiatique, quelque chose qui nous rappelait aussi l'adolescence quand on se construit en tant qu'adulte. Donc, vraiment, ce passage à l'âge adulte est ce qui m'a vraiment poussée à envisager d'adresser cette fiction à des ados et aussi à des grands adultes.